Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Les titres du journal. Des réformes sont annoncées au département de l'enseignement technique. Elles s'appliqueront dès la rentrée prochaine des classes. Il s'agit notamment de la réduction des effectifs. Fini la session de renforcement de capacité des acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique. Les travaux qui ont duré trois jours ont été sanctionnés par plusieurs recommandations. C'est les vacances pour la première promotion de l'Académie Football Club de KPC. Une saison remplie après de dures labeurs de travail. La cérémonie a mobilisé du beau monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Nous sommes lundi 27 juin et c'est la célébration de la journée internationale des petites et moyennes entreprises. La plupart de ces entreprises manquent d'accompagnement et ont du mal à tirer la croissance. La célébration de cette année arrive dans un contexte où les autorités guinéennes travaillent à la mise en place des mécanismes afin de renforcer le secteur privé. A propos, je vous invite à suivre la déclaration du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Déclaration commentée par Abdelkarim Kamara. Dans l'écosystème entrepreneurial guinéen, les micro, petites et moyennes entreprises ont encore du chemin à parcourir pour leur épanouissement. Pourtant, depuis plusieurs années, le pays s'est doté d'une politique et d'une charte nationale des PME, mais aussi d'une lettre de politique nationale du contenu local. Cette année, ces entreprises sont encore célébrées avec un goût d'inachevé dans le rôle central qu'elles doivent jouer pour l'atteinte d'une croissance économique soutenue, partagée et durable, ainsi que le plein emploi productif et un travail décent. Bien que 14 600 entreprises aient été créées en 2021, le taux de mortalité des entreprises s'élève à 71% en raison d'un faible accompagnement des entrepreneurs. Parallèlement à ces entreprises formalisées, l'Institut national de statistique de Guinée a comptabilisé en 2020 pour le secteur informel plus de 1 800 000 unités de production qui emploient plus de 2 500 000 personnes. Aujourd'hui, il y a nécessité que les opportunités offertes par les PME profitent pleinement aux femmes et aux jeunes. Depuis le 5 septembre 2021, à travers la nouvelle approche établie par le CNRD, l'on travaille à la mise en place de principes et de mécanismes devant favoriser la promotion et le développement du secteur privé. Un accent particulier sera mis sur l'adoption très prochainement d'un cadre légal et réglementaire du contenu local en République de Guinée. Le renforcement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la dynamisation des chaînes de valeurs agricoles, ainsi que l'accompagnement institutionnel et financier des entrepreneurs dans leurs activités. À côté des efforts du gouvernement, l'expertise des partenaires techniques et financiers est non négligeable. Leur accompagnement a permis de tracer progressivement les sillons devant aider à rendre le secteur des petites et moyennes entreprises vigoureux à l'avenir. Éducation à Kindia, des réformes ont été annoncées au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À partir de la prochaine rentrée, plus de recrutement de masse dans les écoles de santé. Selon le ministre de tutelle, les effectifs seront plus raisonnables. Dans l'élan des grandes réformes entreprises pour redresser le secteur de l'enseignement technique, le ministère tient à remettre de l'ordre dans le fonctionnement des écoles de santé, aussi bien publiques que privées. Lors des examens de cette année, les écoles de santé ont présenté plus de 11 000 candidats sur les 22 000 toutes filières confondues à l'enseignement technique. Désormais, n'y accéderont que ceux qui auront le baccalauréat. Il y a des écoles privées qui reçoivent des gens en BTS qui n'ont pas le bac. Ceux qui ont des jeunes chez eux qui n'ont pas eu le bac, il faut leur dire qu'ils ne passeront pas de BTS. Parce qu'à partir de cette année, tout le monde sera enrôlé biométriquement. Les résultats du bac seront dans la base de données de la plateforme que nous allons utiliser. Si vous mettez votre nom, vous estimez que vous avez le bac, vous mettez votre PV, et automatiquement, on sait si vous avez eu le bac ou pas. Plus question à présent que n'importe qui s'aventure dans le secteur de la santé, avec le risque plus tard de compromettre la vie des patients. Une autre importante mesure est envisagée pour assainir le milieu. Il y a des écoles privées qui enseignent sans agrément. Nous trouvons cela inacceptable. Nous allons désormais demander à toutes les écoles privées de santé, parce que les agréments seront écrasés dans un mois, et ils vont reprendre les agréments. Ces agréments-là seront payants. Le paiement ne se fera pas au ministère, il se fera au trésor public, comme ça se passe dans tout le monde entier. Un agrément d'école, il est payant. Nous l'avons donné gratuitement. Les écoles de santé publique et privée sont aussi appelées à s'investir pour décrocher les étoiles d'or, gâchent de qualité dans la formation. Après le congrès de la dermatologie, place à l'offre des soins aux malades souffrant des pathologies cutanées. Les spécialistes posent leur valise dans la préfecture de Bofa. Dans cette localité qui manque de dermatologue, près de 800 personnes bénéficient d'une prise en charge. Le point avec Hadjetoubari, Al-Fasila. Bofa accueille pour la première fois une équipe de dermatologues. Venu du CHU Donka, ces spécialistes offrent leur service aux populations de la préfecture. La consultation est gratuite pour favoriser la détection précoce des infections cutanées souvent négligées. Pour les candidats à la consultation, c'est un soulagement. Je suis venu à l'hôpital pour une consultation parce que j'ai des douleurs aux pieds. Ils m'ont visité et j'ai reçu des médicaments gratuitement. Je suis très très contente. Au total, 800 personnes de toute tranche d'âge sont inscrites pour cette journée de consultation dermatologique. Les visites médicales sont suivies de donnes de médicaments selon les pathologies dépistées chez chaque malade. Ce projet de soins dermatologiques bénévole est porté par la société savante Sogiderm. L'un des avantages, c'est de rapprocher les spécialistes aux patients. Vous avez dit de vous rendre compte qu'il y a plus de 800 personnes qui sont inscrites pour cette journée de consultation gratuite. Cela prouve à suffisance que le besoin est là. Donc nous sommes venus pour apporter notre petite contribution, pour répondre à l'attente de nos concitoyens. Nous voudrions simplement dire à la population de Bofa que nous n'allons pas les abandonner. Nous avons pris des engagements auprès des autorités administratives, monsieur le préfet, auprès des autorités sanitaires, monsieur le directeur de l'hôpital, que très prochainement nous allons envoyer tous les six mois un spécialiste qui va rester ici, travailler avec eux. Et puis les gens vont se relier dans le futur. Bofa est l'une des 33 préfectures de la Guinée. La localité abrite un hôpital préfectoral, mais qui ne dispose pas de dermatologues. Comme ici, l'insuffisance de spécialistes en dermatologie reste l'un des défis des autorités sanitaires. Pour tout le pays, seulement 10 médecins exercent, notamment dans la capitale qu'on a créé. Santé toujours, l'hôpital préfectoral de Gawal vient de bénéficier de sa toute première étoile d'or. C'est en récompense aux efforts fournis par la structure sanitaire dans le cadre de la prise en charge des malades. Unoussata Welkama. L'hôpital préfectoral de Gawal décroche sa toute première étoile d'or. Une étoile qui symbolise la haute qualité des services de la santé, de la reproduction et la planification familiale en faveur des populations de Gawal en 2021. Il y a la supervision régulière par non seulement toutes les parties prenantes, pour la qualité des services rendus. Services en termes d'accueil, de prise en charge des maladies, de traitement, de référence et contre-référence. Tout contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité. De 2017 à 2021, la qualité des services de la santé est passée de 57% à 89% dans cette structure sanitaire. Par cette distinction, les autorités préfectorales et sanitaires de Gawal comptent améliorer davantage les qualités des services pour obtenir une seconde étoile d'or. Nos rêves sont devenus réalité parce que nous avons travaillé pour la qualification des services, à savoir PCI, SONU et planification familiale. Nous avons travaillé vraiment sans relance. Je suis satisfait pour le travail accompli qui va être continu et systématique. Le personnel de l'hôpital de Gawal, la majorité sont des bénévoles, mais qui ont accepté de tout donner d'eux-mêmes pour qu'aujourd'hui Gawal bénéficie de cette histoire d'or. Un remerciement à l'égard, à l'endroit des travailleurs de l'hôpital de Gawal, tous tant qu'ils sont, pour le travail abattu et le résultat escompté. Et surtout, ce que je leur demande, il ne sert à rien d'avoir l'étoile, mais maintenir la position pour ne pas que notre préfecture nous l'arrache encore. En plus de cette étoile d'or, l'hôpital préfectoral de Gawal a également reçu des matériels sanitaires. Une manière d'assister le personnel soignant dans son travail de tous les jours en faveur de la population de la contrée. Célébration de la journée internationale de la drogue en Guinée, c'est l'Union nationale des transporteurs routiers qui monte au créneau pour sensibiliser leurs collaborateurs sur les dangers liés à la consommation et au transport de ce stupéfiant. Mekini Moussakama En 1987, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a décidé de célébrer la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue le 26 juin. L'objectif de cette journée est de renforcer la coopération internationale en vue de parvenir à une société affranchie de drogue. En Guinée, les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers mènent des activités pour sensibiliser les transporteurs sur les dangers liés à la consommation et au transport de la drogue. Dans notre pays, le constat révèle que les accidents de circulation sont devenus monnaie courante car ils tuent plus que le paludis et le VIH SIDA. Cela est dû à la dégradation de nos routes, l'excès de vitesse, la méconnaissance des codes de route, l'état défectueux des véhicules, la mauvaise pratique dans la circulation, la consommation de la drogue et d'autres conduites addictives par un grand nombre des usagers de la route. Cette journée est donc une occasion d'informer le monde du transport sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme le développement durable ou encore la santé. Une activité qui intervient sur fond de multiples cas d'accidents qui ont endeuillé plusieurs familles en Guinée. Toujours dans cette lutte, un jeune d'une vingtaine d'années vient de tomber à Dubrika, dans les filets des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé. Sur lui, 92 kg de chambres indiens ont été saisis. Le plus humeur trafiquant a été présenté à la presse avant d'être mis à la disposition de la justice pour plus d'enquêtes. Colonel Mourikaba de la police nationale. Abdoulaye Kamara, la vingtaine, se disant décorateur, a été interpellé par les services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé pour détention illégale et vente illicite de chambres indiens. Avec plus de 90 kg de chambres indiens saisis sur lui, selon les enquêteurs des services spéciaux. Nous avons eu des informations sur lesquelles un important trafic de stupéfiants se déroulerait dans la grande zone de Dubrika. Nantie de ces informations et sans désemparer, nous avons mis en place une équipe, un plan stratégique de recherche, de surveillance qui a abouti le 17 juin 2022 à l'interpellation du nommé Abdoulaye Kamara et de cette quantité de stupéfiants que vous voyez. Il a été interpellé dans des conditions régulières où il a été placé en garde à vue. Il revendrait cette sale marchandise à des enfants à hauteur de 25 000 francs de sachets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation de stupéfiants, ça détruit des vies, ça compromet des carrières. L'accusé reconnaît que ses colis prohibés ont été saisis dans sa concession, mais désigne cependant son grand frère comme propriétaire de la quantité de drogue saisie. Il a été mis en place, il a été mis en place, il a été mis en place. Il est mis en place, il a été mis en place. Au début de l'audition, en disant que les colis ne l'appartiennent pas, mais arrivé un certain moment, il dit qu'il regrette et que vraiment ce colis l'appartient. Et le procès verbal dont il a signé en fait, il a reconnu avoir été le propriétaire et que ça a été livré par un taximètre, donc il a le contact. Abdoulaye Kamara, présumé trafiquant de drogue à Dubreka, sera présenté à un juge d'insurrection, de qui dépend désormais son sort. Et puis, le Fonds de développement social et de l'indigence est à Faranayaki Sidougou. L'objectif de ce déplacement est de cibler des ménages pauvres et des personnes vulnérables, afin que l'État apporte son soutien à cette catégorie de personnes, mais également les faire enregistrer dans le registre unifié. Moussa Bangoura, reporter. Le Fonds de développement social et de l'indigence continue. Ses activités de ciblage des ménages pauvres pour le registre social unifié. Dans l'arrière-pays, à Faranayaki Sidougou, les initiateurs sensibilisent les acteurs communautaires sur le processus en vue d'avoir des données fiables pour pouvoir apporter de l'aide aux nécessiteux. L'objectif recherché est la couverture totale du territoire national par le ciblage des ménages pauvres, afin de les arrêter dans le registre social unifié et de lutter efficacement contre la pauvreté. Les autorités préfectorales, communales et locales saluent cette avancée du service humanitaire de l'État. L'appel est donc lancé à ses sous-préfets, présidents de districts et agents communautaires, à s'impliquer activement pour la réussite du programme. La préfeture de Faranayaki, qui a l'honneur de diriger, est particulièrement fière de ce projet et considère que ce nouveau programme constitue un moyen efficace de lutte pour la réduction de la pauvreté, tout en accordant une attention particulière à la sécurité alimentaire. La préfecture de Kusidou s'est engagée à promouvoir les messages du processus jusqu'à la satisfaction totale de notre communauté dont le bien-être et le bien-vivre constituent l'un des soucis majeurs du président de la transition. Le registre social unifié est un outil de lutte contre la pauvreté dans le pays. Son rôle est d'identifier et assurer le suivi des bénéficiaires des programmes d'aide sociale. Un volet humanitaire pour se rendre à Kusidou. Là-bas, près de 300 tonnes de vivres sont mis à la disposition des sinistrés des inondations des mois d'août et de septembre 2021. Le geste est du programme alimentaire mondial pour préparer les bénéficiaires à mieux aborder la période de soudure qui s'annonce. Le reportage, Mohamed Lamine Yalo, Mohamed Saloupa, Yelansé, Kamisoko. 279 tonnes de vivres composées de riz, du haricot, d'huile et du sel iodé, c'est l'assistance du programme alimentaire mondial en faveur des sinistrés des inondations des mois d'août et septembre 2021 survenues dans la commune urbaine de Kusidou. Elle vise à renforcer la sécurité alimentaire de ses familles à la veille de la période de grande pluie. Faire cette distribution pendant cette période de soudure où les ménages sont vraiment dans le besoin pour améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer leur résilience. Au total, 8 quartiers touchés, 727 ménages recensés pour 3635 personnes bénéficiaires de ce soutien matériel du PAM. Nous avons déjà reçu l'argent et nous recevons aujourd'hui du riz, de l'huile et du sel. Nous remercions vivement PAM. C'est une joie indescriptible pour nous en tant qu'autorité préfectorale de recevoir ces dons en vivres quand on sait que les populations bénéficiaires sont à une période vraiment très difficile parce que c'est la période de culture actuellement et les greniers sont presque vides. Cette distribution de vivres est la deuxième intervention du programme alimentaire mondial en faveur des sinistrés de Gekédou. La première a consisté à offrir une enveloppe symbolique de 960 000 francs guinéens aux 727 ménages victimes. Pas de sport à présent. La première promotion de l'académie KPC part officiellement en vacances après une saison remplie. La cérémonie a réuni les parents des jeunes académiciens et les responsables du centre. A la rencontre, des médailles de récompense ont été remises aux enfants pour couronner l'année en beauté. Alfaïsia Gaba. C'est la fin de la première saison sportive à l'académie KPC. Au nombre de 29, ces jeunes académiciens du centre s'apprêtent à aller en vacances au bout d'une saison d'intense activité. Au-delà des pratiques sportives, ils ont aussi appris durant les neuf mois d'internat des connaissances théoriques en football. Devant leurs parents, ces enfants reçoivent leur médaille de récompense pour couronner en beauté une saison bien remplie. C'est le départ de la première promotion et des vacances des jeunes académiciens. et également la rencontre avec les parents des académiciens pour leur expliquer le bien fondé de l'académie, pour leur faire visiter les réalisations qui ont été faites, dans lesquelles vont vivre désormais pendant 4 ans, pendant 5 ans, leurs enfants. Avec plus de 300 sciences d'entraînement et de plusieurs matchs gagnés, ces jeunes académiciens sont sur la voie de la réalisation de leur rêve, celui de devenir un footballeur professionnel. Les objectifs de l'académie KPC, on le rappelle tous, c'est d'une part d'alimenter l'équipe professionnelle du AFIA, d'autre part d'alimenter la sélection nationale de Guinée, donc le CILI national, et enfin de développer de manière harmonieuse les académiciens d'un point de vue footballistique, d'un point de vue scolaire et d'un point de vue éducatif. L'académie KPC est située dans la sous-préfecture de Khourira, préfecture de Dubreka. Ici, plusieurs infrastructures sportives sont déjà réalisées, les travaux sont pratiquement terminés et l'inauguration est annoncée pour bientôt. Enfin, littérature avec l'apparition d'un nouvel ouvrage intitulé « L'administration territoriale en Guinée ». Il est écrit par Fadama Itala-Kourouma, ancien directeur national de l'administration du territoire. Dans l'ouvrage, l'auteur partage son expertise sur la notion de la décentralisation. L'administration territoriale en Guinée est maintenant disponible dans les rayons des librairies de l'Armatan Guinée. Un chef d'oeuvre de Fadama Itala-Kourouma, ancien directeur national de l'administration du territoire, qui partage la quintessence de ses expériences dans le monde de la décentralisation. La spécificité de cette œuvre repose sur le professionnalisme et ça repose aussi sur le carriérisme, ça repose sur l'expérience vécue. Dieu le voulant, depuis ma sortie de l'université, j'ai été versé dans l'administration territoriale. Donc j'ai commencé à exercer en qualité de commande dans le SMART juin. Et jusque maintenant, le dernier poste, c'était directeur national de l'administration du territoire pendant près de 11 ans. Je me suis dit qu'il fallait quand même livrer tant aux professionnels qu'au public accédant à sa lecture un document de référence. La Guinée est aujourd'hui dans un tournant décisif de son parcours, avec la refondation prônée par les nouvelles autorités. Je pense que le rôle de l'administrateur territorial reste très important dans ce dispositif, qui parle de développement aujourd'hui, parle d'une administration du moins de développement. Dans cette salle, plusieurs acteurs sociaux professionnels sont présents, administrateurs civils, agronomes, sportifs, écrivains. Des fonctions qui cadrent avec le parcours de l'ancien préfet de Beyla. Je le trouve vraiment excellent. D'abord, il est bien écrit. Moi, en tant qu'écrivain, je dirais que c'est quelqu'un qui peut emprunter trois genres littéraires à la fois et ce qui enrichit complètement sa plume. Donc c'est à lire. La dédicace du livre « L'administration territoriale en Guinée » a suscité de véritables intérêts chez les lecteurs, particulièrement chez les administrateurs territoriaux qui saluent l'originalité de ce quatrième ouvrage de Fadama Italakourouma. Vous êtes nombreux à nous suivre. Je vous dis merci. Restez connectés sur la RTG. Les informations reviennent à 17h. Faites un tour sur notre site le 3w.rtgkoulouma.fr. Sous-titrage ST' 501